Bonjour ! Avec la sortie du DLC, je sais que beaucoup vont se lancer dans Elden Ring, voir les jeux de From Software, et que d'autres qui n'ont pas lancé le jeu depuis 2 ans vont s'y remettre et devoir se dérouiller. J'ai donc voulu faire un build simple pour vous permettre de découvrir tout ça, et vous verrez qu'il n'y a pas plus simple. Par contre, je pensais pas que ça deviendrait mon meilleur build. Il a une très haute défense, du cloud control et il met des patates, c'est absurde. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que je suis pas mort une fois du run. Bon après je connais le jeu et tout ça, mais quand même, c'est un petit exploit, surtout sans tryhard. C'est tellement efficace que la fiole miraculeux sert à rien. Vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. On verra en fin de vidéo qu'il y a quelques variations possibles, que ce soit au niveau du bouclier, de l'armure, voire des armétallissements, quoique ça serait dommage je pense, mais ça ne changerait pas le cœur du build, et je vais vous expliquer pourquoi. Son but est très simple, on encaisse sans perte d'endurance ou presque, on met des mistres à coups de guard counter, et en général après 2 contre les ennemis lambda et 3 contre les boss, ils sont à terre et on leur met un 3000. Et le mieux c'est qu'on peut récupérer presque tout tout de suite sans taper personne. Comment ? Pourquoi ? Parlons stuff. Premièrement, le gourdin. Les marteaux à une main sont des armes qui font autant de dégâts d'équilibre que les épées ou armes colossales. Vous voyez les trucs genre l'épée de Guts ? Bah notre arme fait autant mais son guard counter part 2 fois plus vite. C'est aussi un marteau qui a la vitesse de frappe d'une dague, parce que pourquoi pas, donc des dégâts de taré. Plus tôt dans l'aventure vous pouvez prendre la Morgan Stern. Effet du dégâts de saignement, son move set est pas le même, le marteau est le plus gros en terme de DPS mais la Morgan Stern peut tout à fait être gardée jusqu'à la fin du jeu. On va mettre sur le gourdin une centre de guerre pour taper plus fort et casser l'équilibre plus vite. En fait, les ennemis ont des multiples de 40 en équilibre, donc 40, 80, etc. Et il faut l'atteindre pour les mettre à genoux. Les marteaux font 36,4 sur les guard counter en équilibre et la centre de guerre qu'on y met rajoute 10%, ce qui fait 3,6. Et 36,4 plus 3,6 ça fait pile 40. On va donc très facilement casser la poise. Dites-vous que les boss du genre apôtre ou elle est mère, 2 guard counter ils sont à genoux. Les attaques chargées font autant, donc vous pouvez casser la poise du truc, front stab, pendant qu'il se relève attaque chargée, guard counter il est rove à genoux. Ensuite on a la miséricorde, parce que c'est l'arme qui fera les plus gros front stab grâce à son multiplicateur de critiques. Et comme nos adversaires passent leur temps à genoux à reconnaître notre supériorité, vous allez en mettre des tonnes de front stab. On va lui mettre une sante de feu, parce que les armes aux dégâts élémentaires font plus mal que les autres en termes de dégâts. Normalement les ennemis résistent mieux grâce à leur défense des armures, mais elles sont désactivées lors d'un coup critique, donc là ils vont prendre tarif. En plus ça permettra de zoner un peu, ce qui est toujours utile, et les dégâts de feu c'est fort à peu près partout. Pour s'assurer qu'on perde pas trop d'endurance, on aura un très bon bouclier, genre très très bon, plus un sort, le seul qu'on utilisera. Les talismans serviront à booster tous les aspects du build et l'armure, le but est d'atteindre 51 d'équilibre, ce qui permet de résister à un coup ennemi sans être interrompu. Tant que c'est pas un gros coup. Tant que vous atteignez 51 et que vous n'êtes pas trop lourd, considérer que c'est bon. Dernier truc avant de se lancer sur le chemin à suivre, ça sert à rien d'améliorer le bâton, par contre le bouclier, si, beaucoup de gens l'oublient, alors ne le faites pas, surtout ici il est au centre du build. Commencez avec le héros, c'est pas obligatoire, mais c'est la classe qui atteindra les stats qu'on s'est fixés au niveau le plus bas. En l'acte, je vous conseille la graine parce que ça permet d'avoir une potion en plus, ce qui est très fort surtout si vous débutez. Si vous êtes plus expérimenté, peut-être que vous préférez la clé lame de pierre. Au début faudra expé un peu avant d'aller voir Margit, et si vous êtes paumé, vous pouvez toujours regarder mon guide 100%, mais pour commencer vous pouvez farmer notre future armure dans ce camp. Chaque mec a une chance de drop une partie et ça m'a pris moins de 10 essais pour tout avoir. Pour vous aider ensuite, vous pouvez aller ici choper le talisman de la tortue, même pas besoin de battre le boss dans les ruines, mais il faut des clés lame de pierre, que vous pourrez choper chez les marchands ou pendant l'explos. La régène de stamina qui l'amène est très utile, surtout sur un build corps à corps, et si vous voulez pas une armure trop lourde, vous n'aurez peut-être même pas besoin du talisman de la grande jarre, et donc garder celui de la tortue sera une très bonne idée, même en endgame il est très fort. Ensuite il sera intéressant d'écrire la scène de guerre rempart inébranlable, qui est une sous version de notre futur build, mais ça vous fera comprendre comment ça marche, et c'est juste très fort. De plus au début vous n'aurez pas de grand bouclier, pas forcément les stats etc, donc ça apporte la tranquillité. Du coup on descend, on s'arrête libérer Selene dans ses ruines et on lui achète le sort de bouclier des rudis. C'est pas obligatoire maintenant, vu qu'on n'a pas de bâton de mage et sans doute pas les 12 en intel, donc vous pouvez l'acheter plus tard si vous voulez garder vos 2500 runes. Peu importe votre choix, après direction plein sud, juste après le pont, attention y'a un mec qui tire des poutres, vous allez jusqu'à ce site de grâce et vous pouvez vous y reposer jusqu'à la nuit pour taper le chevalier crépusculaire qui vous donnera un rempart inébranlable. Après on va dans les ruines d'à côté, taper la reine semi-humaine, choper son bâton. Si on utilise celui-là c'est parce que notre sort ne scale pas, donc même avec les pires stats et le pire bâton, il sera aussi puissant qu'envoyé avec le meilleur match possible et son meilleur stuff. Du coup ce bâton étant très léger et nécessitant l'intel la plus basse de tous les bâtons, il est parfait. Une fois que vous aurez fait ce qu'il y a à faire dans cette zone, vous pouvez aller débloquer l'entrée de la Siofra, voire faire la zone si vous voulez, aller choper le talisman de la hache, qui est parfaitement optionnel, c'est une des variations possibles, et tant que vous y êtes, une partie du médaillon de Dectus dans le château au sud. Voilà, maintenant direction Margit et le château de Valorage. Après lui avoir cassé les membres qu'il a en trop et suivi le chemin jusqu'à être enfermé dans le noir avec un chevalier un peu trop entreprenant, n'oubliez pas d'ouvrir le coffre pour récupérer le talisman de l'épée courbée qui booste les dégâts des guard counter de 20%. Ça plus rempart inébranlable, ça commence déjà à trivialiser beaucoup de problèmes. Ensuite faudra progresser jusqu'à débloquer l'ascenseur à côté du site de grâce Echoget. De là, descendez dans la salle où il y a le truc à beaucoup trop de bras, décidément c'est une marotte. Prenez à gauche et ouvrez la salle avec la statue de Diablotin. Vous trouverez là la miséricorde. Maintenant on progresse jusqu'au site de grâce cellule isolée, c'est pas dur c'est le dernier avant Godric, et on monte la petite butte, on se prend pour un cabri et un peu plus loin se trouve le premier grand bouclier. Avec 30 de force vous pourrez sans doute l'équiper maintenant ou bientôt si vous avez pexé dans les zones précédentes. Je vous conseille d'investir 12 en intel et 12 en dex maintenant, comme ça vous pourrez manier la miséricorde et lancer le sort et donc utiliser le build à son plein potentiel vu que vous avez tout, y'a que le bouclier qu'on remplacera et des talismans rajoutés. D'ailleurs vous pourrez explorer l'Urna si vous voulez, mais pour notre build, y'a que la quête de Ria qui est importante. Donc on la voit, on lui parle, on lui ramène son collier et on peut tracer en khalid, ou on peut ramasser tout ce qu'il y a à choper en 10 minutes sans taper personne. On fait le tour de la zone par le sud, s'arrêtant pour choper le bousier invisible et son weapon art qui permet de mettre la miséricorde en feu, et comme je l'ai dit au début de la vidéo ça boostera énormément les dégâts de nos front stabs. Plus au sud y'a la salle de guerre qu'on mettra sur le gourdin, encore avec un bousier. De là on va vers l'église de la putréfaction où y'a mille sainte et pas loin y'a ce mur invisible et ce site de grâce. Vous pouvez vous y reposer, il suffit de sortir, prendre votre arme à deux mains et bourrer d'attaques chargées le magicien. Après quelques runs, ils devraient vous filer le gourdin de pierre. Une fois fait on prend le saut de torrent à côté, oubliez pas les pierres, et go direction Forfaroth. Là vous pouvez courir jusqu'à l'échelle et le coffre, le but est juste de prendre la deuxième partie du médaillon. Maintenant on peut taper le plus gros tout droit de l'urna jamais vu jusqu'à l'ascenseur et atteindre le plateau altus. Un peu plus loin vous avez un site de grâce et à côté un corps dans lequel se trouve le talisman du pavois qui permet de réduire l'endurance perdue lorsqu'on bloque. Avec notre nouveau bouclier c'est parfait. De là vous pouvez farmer les gars qui portent le bouclier doré, si vous voulez plus tard ça sera encore plus simple à l'Eyndel, il y en a un juste à côté d'un feu de camp, mais c'est pas obligatoire. Evidemment plus c'est tôt mieux c'est. Peu importe votre choix, retournez à l'entrée de la zone, à l'ascenseur, pour parler à Ria et accepter d'être téléporté au manoir du volcan. Là vous pouvez essayer de faire la zone legit, ou revenir plus tard, ou simplement courir comme un taré jusqu'à débloquer le dernier raccourci juste avant le téléporteur qui vous emmène à Raikard. Dans cette espèce de chapelle, il y a en haut une pièce qui s'ouvre avec des clés lames de pierre. Quand vous y êtes, vous tombez sur la gauche et vous suivez le chemin jusqu'au talisman de la dague, qui va drastiquement booster les dégâts de nos front stab. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de traverser la syofra, activer l'ascenseur au bout et tracer jusqu'à la grande jarre pour affronter 3 ennemis à la suite et obtenir son talisman pour porter plus. Côté stats, vous allez chercher 60 en vigueur vu que c'est le hardcap. J'aime avoir 15 en esprit parce que ça permet d'utiliser 2 fois le sort et le weapon art avant d'avoir besoin de recharger sa mana, ça permet d'assurer pour l'explos en général, au pire d'avoir seulement une potion de mana, et contre les boss c'est largement assez long vu la vitesse à laquelle il meurt. Endurance 31 c'est le minimum pour porter assez et vu que vous êtes full corps à corps c'est bien d'en avoir pas mal. On en perd pas tant que ça au bloquant, l'arme consomme peu, mais on peut se le permettre alors je vois aucune raison de s'en priver. La force évidemment 80 vu que c'est le cap, mais l'arme continue bien de scaler même au dessus alors si vous voulez bourrer et dépasser les niveaux 150, qui est en général celui qu'on se fixe, libre à vous. Dex 12 pour porter la miséricorde, un tel pareil pour le sort, c'est tout. Comme je disais il y a plusieurs variantes possibles à ce bill, déjà les talismans. Celui du pavou et l'épée courbée sont obligatoires. Celui de la daque fortement conseillé, mais tant que vous affrontez pas des ennemis qui ont beaucoup de vie ou des boss, vous les tuerez certainement assez rapidement pour que les 17% de dégâts qu'il offre sur le front stab ne soit pas nécessaire. Vous pouvez donc switcher et utiliser le talisman d'arsenal à la place de celui de la grande jarre, que Néphé Lilou vous donne à la table ronde. Ça suffit si vous portez le même stuff que moi avec les mêmes stats, mais si vous les portez plus lourds, il faut celui de la grande jarre. Celui-là et la daque sont échangeables contre celui de la tortue qui booste votre régène d'endurance, celui de la hache qui améliore les attaques chargées, voire celui qui booste les attaques sautées. Le but est de casser la poise rapidement pour ensuite front stab, mais les dégâts des chargés peuvent monter bien haut, les sautés casser la poise, donc selon votre façon de jouer, il y a moyen d'utiliser les trois. Ensuite, l'armure, vraiment tant que vous aimez ce que vous portez et que vous êtes pas en fat rolled, pas de problème. Essayez de porter le plus lourd possible, oubliez juste pas d'atteindre les 51 d'équilibre. Et pour le bouclier, c'est le meilleur du jeu, on rapporte garde à portée pour le poids, donc c'est celui que je conseille, mais vous pouvez en utiliser un un peu moins bon et moins lourd, ou au contraire un gros bouclier de brutasse. Encore une fois, le poids, votre façon de jouer, c'est vous qui voyez. Dernièrement, l'arme, la miséricorde est fortement conseillée, mais au pire vous pouvez faire sans. Et c'est dommage de se priver d'un truc qui met des front stabs aussi hauts pour 2 kg et sur lequel on peut mettre une sonde de guerre. Et pour le gourdin, c'est le plus haut en dégâts, c'est sûr, mais la morgan sterne chopable dès le début peut faire le tas vu qu'elle met le saignement et son mousset est plus complet. C'est une arme qui fonctionne un peu moins bien, je trouve, mais qui a d'autres avantages. Et voilà, vous avez le build Gertkon Bonk, où on maintient L1 et fr2 après avoir bloqué et on tue tout, ou presque. Et si ça veut pas tomber à genoux, vous pouvez toujours prendre votre marteau à deux mains et spammer R1, c'est débile le DPS que ça fait. Alors bien sûr, vous avez plein de guides et plein d'astuces dans les playlists et dans le guide 100%, et si vous voulez d'autres trucs futurs ou pour le DLC et pour tout ça, dites-le moi, de toute façon je le couvrirai, il y a d'énormes chances, mais sinon, moi je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à plus tard. Ciao.